En tombe dans le Komomonda, on parle de l'ouverture de l'antenne provinciale du Conseil gabonais des chargeurs, une cérémonie présidée par le profet du département de cette localité qu'assistait le directeur général du dit conseil, Jean de Dioghoms. En procédant au dévoilage de l'enceinte du siège du Conseil gabonais des chargeurs par le préfet du département du Komomonda et à l'installation du nouveau chef de bureau par le directeur général du dit conseil, l'antenne provinciale d'Untoum devra permettre d'assister les chargeurs et de délivrer le bordereau d'identification des cargaisons sur le transport routier des marchandises. La commune d'Untoum, vitrine provinciale de l'essuyer, est traversée de part et d'autre par la route nationale 1 par laquelle circulent librement toutes les expéditions de marchandises provenant du commerce transfrontalier avec les États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la Sénat. Elle offre l'opportunité au Conseil gabonais des chargeurs de mener à bien ses missions d'encadrement du trafic de frais routiers et d'assistance aux chargeurs. Pour le directeur général, le bureau confirme l'extension des missions de cet établissement public dans le secteur du transport multimodal. Cette cérémonie qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre des missions régaliennes du Conseil gabonais des chargeurs à travers notre plan d'orientation stratégique 2016-2021, dont les missions sont l'encadrement du trafic de marchandises et l'assistance aux chargeurs, c'est-à-dire les importateurs et exportateurs, sur toute la chaîne de transport. C'est fort de ce constat, et afin de répondre à l'élargissement de ces missions, que le Conseil gabonais des chargeurs a mis en place en juin et septembre 2016, des nouvelles antennes, notamment à l'aéroport international Léomba de Libreville, à Bitam, dans la province du Volentem, et aujourd'hui dans la commune de Ntoum. Le bureau du Conseil gabonais des chargeurs est un espace d'échange et de transmission de conseils de proximité entre, d'une part, les chargeurs et les transporteurs de fête, et d'autre part, entre le Conseil gabonais des chargeurs et les administrations de la chaîne de transport routier.